Bon, le Québec est en crise avec la Charte des valeurs, mesdames et messieurs, et je me dis quoi de mieux que l'humour pour réconcilier tout ce beau monde-là. On y va. Est-ce que vous êtes pour ou contre le port des signes religieux ostentatoires? Oui. Ouais. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le mot ostentatoire? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, mon cher. Vous connaissez pas le mot ostentatoire? Non. Mais vous êtes pour. Mais je suis pour. OK, c'est bon. Ça, c'est très québécois. C'est quoi? Ostentatoire, c'est-tu méchant, genre? Méchant. Je vais arrêter. Moi, j'arrêterais là-dessus. Ostentatoire, qui vient du verbe. Ostentaté? Exactement. T'es bonne. Nommez-moi un pays islamiste. Islam. La capitale de l'islam. L'islam aussi, j'imagine. Islam-Cité. Nommez-moi trois signes religieux ostentatoires. Le crucifix, l'étoile de David et... Nommez-moi un pays hindou. L'Afrique. Nommez-moi un pays hindouiste. Je donne un indice en me disant « hindou ». Ah, l'Inde. Good job, Aligiro. T'as vu vite. Sur le calendrier, Jésus, quelle date est-il né? OK, c'est le 25 septembre. Mais quelle date, dans le calendrier, la tradition veut que Jésus soit né? Bien, c'est pas supposé être le 1er janvier. À quelle religion associez-vous les prophètes suivants? Jésus. Christianisme. Bouddha. Juif. Bouddha. À quelle religion on associe Bouddha? Ah, à quelle religion associe? Yavé, vous connaissez pas Yavé. L'Ave Maria? Pardon? L'Ave Maria? Yavé, pas Yavé. Jésus. Jésus, ben, le catholisme. Quelle religion porte le croque-pot? Les Juifs. Ils portent le croque-pot. Ouais. Ils portent ça où? Ils portent ça, c'est ça, c'est à la taille, ça. Fais un petit vox-pop sur... C'est pour réconcilier les communautés ethniques pour la Charte des valeurs et les Québécoises. Juste deux questions. S'il vous plaît, juste pour montrer que vous êtes aussi... Monsieur? Monsieur? Je fais un vox-pop pour réconcilier les communautés ethniques et québécoises. Ça va être difficile ici, je pense. Vous pensez que vous-même, comme un Québécois, le même que moi? Oui, oui, je suis le même. Mais vous mixez-vous avec les Québécois? Oui, oui. Pauline Marois, vous connaissez le Premier ministre? Non. Vous ne connaissez pas le Premier ministre du Québec? Non. Mais vous vivez ici. Oui, je suis là. Gilles Vigneault? Je ne sais pas qui c'est. Félix Totler? Non, non, je ne sais pas. Les musiques. Ok. Guy Nantel? Je ne sais pas. Non plus. Vous ne connaissez pas les grandes vedettes. Non. Qu'est-ce qui de ces trois personnes devrait travailler pour le gouvernement, dresser comme ça? Je ne peux pas regarder ces photos, elles ne sont pas modestes pour moi, je ne peux pas regarder ces photos. Oh, c'est-à-dire de la fille? Peut-être que j'ai hâte de la fille? Peut-être que si j'ai juste hâte? Ok, oui. Quelle est-ce que c'est votre question? Vous mangez une poutine une fois de temps en temps? Ah oui, bien sûr. Halal? Halal, bien sûr. Sinon, du moins, je vois ça. Je vais vous dire la vérité. Tu veux me manger Halal? 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 Reste dans ton pays. Moi, c'est comme ça que je raisonne. Ça, ça vient de la bouche d'une musulmane? Oui. Je ne parle pas le français et je n'aime le Canada. Je ne suis pas raciste, mais ça, avec le petit chapeau, ça... Vous êtes raciste modéré? Raciste modéré? Oui, modéré, exactement.